Aujourd'hui, je vais vous donner trois stratégies ultra puissantes pour pouvoir faire des closings très souvent, c'est-à-dire conclure des ventes. De toutes les manières que vous le vouliez ou pas, on est tout le temps en train de se vendre. Les enfants se vendent, la femme se vend, le mari se vend. Quand je dis se vendre, c'est notre capacité de persuasion, notre persévérance. Quand on veut quelque chose, on ne lâche pas jusqu'à ce que l'on obtienne ce que l'on veut. La première chose à faire avant de te rendre à ton rendez-vous, c'est « Dress like a CEO ». S'habiller comme si tu avais été le CEO d'une boîte. D'ailleurs, j'avais fait un challenge il y a longtemps sur Instagram et on avait eu énormément de témoignages de gens qui avaient testé ça pendant plus de 21 jours et qui avaient vu des résultats exceptionnels, pas forcément au niveau de la vente, mais en général dans leur vie. Donc, règle numéro un avant d'aller voir mon client, « I dress like a CEO ». Ensuite, voilà les trois choses à mettre en place avant d'aller voir votre client. La première des choses, vous avez deux oreilles et une bouche, c'est pour dire que vous devez faire parler votre client deux fois plus que vous ne parlez. Pose-lui des questions et des questions intéressantes pour connaître ses besoins, ses problèmes, qu'est-ce qu'il a testé qui a marché, qu'est-ce qu'il a testé qui n'a pas marché, c'est vraiment super important. La chose la plus importante aussi à mettre en place avant d'aller voir votre client, c'est d'avoir un chiffre. C'est-à-dire, dans la stratégie de négociation que vous allez mener avec votre client, allez toujours avec un prix psychologique en dessous duquel vous n'allez jamais descendre parce que sinon vous allez être à perte. Parce qu'au moins comme ça, vous allez éviter l'effet de surprise parce que vous allez déjà avec un chiffre en tête qui fera que de toutes les manières, vous n'allez absolument pas descendre en dessous de ce chiffre. Et la chose la plus importante, avant de vous rendre à votre rendez-vous, partez avec un objectif. Qu'est-ce que je veux au terme de cette réunion ? Qu'est-ce que je veux au terme de cette rencontre avec ce client ? Si vous n'êtes pas clair à propos du outcome, le outcome c'est-à-dire le résultat final, vous n'allez nulle part. Voilà trois stratégies hyper puissantes, efficaces à tester sans plus tarder pour pouvoir avoir beaucoup plus de closing. Sous-titrage Société Radio-Canada